et bien nous voilà au cinquième défi aujourd'hui celui de la transformation il s'agit pour moi de mettre en avant le symbole de la spirale c'est cette spirale qui fait qu'on s'élève ou qu'on régresse qu'on évolue cette spirale qui nous montre que on boucle un cycle et qu'on passe à un autre au fond la base de tout ça c'est quoi c'est l'apprentissage comment tirer des leçons de nos expériences chaque jour est en fait l'occasion de se confronter à tout un ensemble de situations et vous savez la vie est apprenante pourquoi parce que on accueille ces situations et on en tire évidemment le maximum en permanence grâce justement à l'apprentissage donc pour ça pour évoluer dans cette direction ce que je vais vous proposer cette semaine ce jour pendant ces 24 prochaines heures concernant ce défi de l'apprentissage et bien c'est d'abord de revenir sur l'ensemble des vidéos qu'on aura vu ensemble au cours de cette semaine à la fois le cercle pour l'harmonie le triangle pour le focus le carré pour la puissance la croix pour la relation et la souplesse relationnel et c'est grâce à l'ensemble de ces dimensions en fait qu'on va pouvoir tirer des apprentissages alors très concrètement dans le travail de la spirale l'idée c'est de se dire tiens qu'est ce que je pourrais aujourd'hui faire de différent qu'hier qu'est ce qui pourrait plutôt qu'être toujours dans la même répétition être juste un peu différent est ce que par exemple dans la manière de faire mes courses je pourrais prendre un circuit un peu différent un plat un peu différent un pain un peu différent goûter quelque chose de différent est ce que je pourrais par exemple dans la manière dont je m'habille faire quelque chose de différent comment je pourrais dans le parcours que je prends pour aller travailler si toutefois je prends toujours un peu le même parcours qu'est ce que je pourrais faire de différent comment aujourd'hui je pourrais comme ça casser des protocoles habituels pour se dire tiens et qu'est ce que je pourrais faire de différent quelles sont les autres possibilités autour de moi ou que je pourrais explorer et puis à partir de de faire des apprentissages et donc du coup c'est c'est vraiment la direction sur laquelle je vous invite à aller c'est de relever comme ça dans ces quelques dernières heures qu'est ce que j'ai toujours fait que je pourrais faire différemment voilà que ce soit dans l'aménagement de mon environnement dans la manière de m'habiller de manger de communiquer aussi avec mon partenaire de devis ces petits trucs ont l'air de rien mais que je pourrais modifier par exemple on a une tendance parfois quand on va en formation et bien on s'installe à une première place le premier jour et puis le deuxième jour on reprend un peu la même et puis troisième jour on reprend un peu la même et toi c'est là que ça devient intéressant de se dire waouh et si je pouvais faire des choses un peu différentes simplement parce que mon système nerveux adore ce qu'il connaît adore refaire un petit peu les mêmes choses préserver nos habitudes et là pour le coup c'est d'apprendre à casser les schémas donc je vous invite comme ça à trouver trois choses dans cette première journée que vous pourriez faire différemment et par rapport à la personne que vous avez choisi d'accompagner un proche un conjoint un ami un collaborateur une équipe autour de vous et bien c'est de les inciter comme ça à relever trois comportements qu'ils pourraient juste modifier dans leur quotidien pour justement s'arrêter et pourquoi pas faire ça différemment fait voilà de relever trois choses comme ça qu'on pourrait juste s'amuser à faire à vivre à comprendre à aborder d'une manière différente donc l'idée c'est de faire de la différence pour pouvoir justement s'ouvrir à la fois votre créativité intérieure votre sensibilité votre dimension aussi un peu intuitive pour l'éveiller qu'est ce que je pourrais faire de nouveau de sympa etc et puis en même temps développer votre facteur d'observation donc vous voyez c'est cette dimension qui est capable de prendre du recul sur les situations vous même les autres le monde et d'éveiller un petit peu cette double dimension qui est à la fois votre créativité votre sensibilité et votre capacité d'observation et vous allez voir que et bien en transformant votre perception des choses en transformant vos sentiments à l'égard des choses et bien probablement vous allez transformer aussi vos attitudes à l'égard de l'environnement et c'est ainsi que je vous invite à avancer en tout cas pour ces prochaines 24 heures vous dire tiens qu'est ce que j'ai par exemple appris d'important et qu'est ce que je pourrais en faire de différent ou ressentir de différent si je sens à un moment donné une difficulté particulière je pourrais me dire tiens face à cette difficulté qu'est ce que je pourrais percevoir de différent qu'est ce que je pourrais ressentir de différente qu'est ce que je pourrais faire de différent que d'habitude plutôt qu'être toujours dans cette forme de répétition vous allez voir que probablement ça va ouvrir tout un champ de possibilités car vous avez un champ de possibilités inouïe autour de vous et si vous alignez ce qu'on a fait le premier jour c'est à dire cette capacité d'harmonie si vous remettez le focus sur des choses qui sont positives pour vous et que vous commencez à mettre votre attention sur si ça se passait bien ça se passerait comment si vous reprenez votre force intérieure votre capacité à réexister de l'intérieur à prendre votre posture à savoir à quoi vous dites oui à quoi vous dit non et surtout à redévelopper une certaine discipline dans les choses si vous apprenez de nouveau à écouter avec un peu plus d'attention un peu plus de vigilance un peu plus de sensibilité comme si vous vouliez répéter ce que la personne vous dit ou en tout cas aller chercher plus de ressentis dans ce qu'elle vous dit et bien vous allez voir vous allez alimenter évidemment cette richesse relationnelle et enfin à partir de tous ces éléments observer ressentir des choses différentes pour pouvoir justement agir peut-être d'une manière différente et vous élever de plus en plus et surtout de participer à cette croissance dont vous faites partie ce changement dont vous faites partie et on va voir après que et bien ce changement pour l'assurer il faut grandir avec l'environnement je peux pas grandir sur l'environnement et c'est pour ça qu'on a besoin de communication c'est pour ça qu'on a besoin d'être clair sur ce qui est important pour nous c'est pour ça qu'on a besoin de remettre l'attention sur nos rêves nos ambitions nos projets retrouver cette énergie qui nous donne l'envie d'avancer on a besoin évidemment de redéployer de la discipline d'intégrer des nouveaux comportements pour évoluer on a besoin de grandir avec les autres et donc d'être en relation aussi parfois avec des gens différents bref vous allez voir toutes ces dimensions on va les aborder lors de notre prochaine soirée qui sera donc le premier juin une soirée complète qui viendra boucler en quelque sorte cette cette grande expérience qu'on aura vécu cette semaine ensemble et puis à partir de cette soirée qui s'intitule prendre un nouveau départ je vais vous parler vous allez voir justement de la confiance en soi comment on va la redéployer plus surtout quelles sont les batteries d'outils qu'on a et je vais vous proposer après des vidéos très concrètes pour pour avancer là dessus on travaillera aussi sur vos valeurs votre identité ce qui est vraiment important pour vous et comment détecter en quelque sorte ces valeurs en lien avec les projets qui sont actuels pour vous peut-être pas forcément très clair mais vous avez besoin de clarifier on va travailler bien sûr sur votre ikigai cette cette dimension qui permet d'aller encore plus loin sur vos passions sur vos missions sur vos contributions les plus positives et puis à partir de là d'évoluer sur ce qui pourrait demain enrichir votre profession votre raison d'être au monde on va travailler aussi sur la relation à la richesse notamment la relation émotionnelle que vous avez avec l'argent avec avec vos rapports à la richesse en fait et on va voir aussi que dans ces dimensions il ya probablement des ressources que vous allez pouvoir aller chercher et développer et puis on finira par tous les grands fondamentaux de développement personnel que j'enseigne depuis plus de trente ans maintenant et qui sont l'assise même qui permettent à tellement de gens de redevenir davantage acteurs auteurs créateurs à la fois de leur vie de leurs émotions de leurs projets de leur relation avec l'environnement leur comportement et vous allez voir combien c'est passionnant de découvrir ce véhicule intérieur grâce à ces boîtes à outils que je vais évidemment vous présenter lors de ce prochain webinaire on va faire des exercices pratiques ensemble on va expérimenter dans toutes ces directions des petites choses je vous proposerai un petit accompagnement un peu général un peu global pour justement vous faire vivre des expériences de développement à la fois personnel mais aussi des choses que vous allez pouvoir utiliser encore une fois avec votre environnement que ce soit un proche un enfant un conjoint encore une fois ou un ami ou un collègue de travail ou tout simplement votre communauté pour partager et diffuser d'autant plus d'outils pratiques justement pour vous aider à grandir vous aider à évoluer et à faire évoluer votre environnement donc voilà un nouveau départ ce sera le premier juin à 21h restez connectés sur notre groupe partagez aussi encore vos challenges en termes d'apprentissage de nouveautés et puis encore une fois casser vos habitudes ouvrez vous à de nouvelles perceptions de nouveaux sens nouvelles sensations nouveaux comportements pour justement devenir plus auteur acteur créateur de votre vie vibrer en fonction de ce que vous êtes quoi parce que vous êtes quelqu'un de de tellement de ressources qu'il était important de les écouter et puis les faire grandir pour aller vers un avenir qui vous stimule de plus en plus voilà en tout cas on se retrouve très très vite pour ce prochain webinaire inscrivez vous si ce n'est pas encore fait et puis et puis surtout revoyez les quelques vidéos les quelques challenges parce que chacune de ces vidéos chacun de ces challenges chacun de ces symboles vous allez voir c'est un outil puissant pour pour progresser merci à vous encore d'être là au grand plaisir de continuer à avancer ensemble et puis on se retrouve le premier à 21h pour vous allez avoir une grande soirée prendre un nouveau départ merci à vous à tout bientôt